On entend parfois parler de paradis fiscaux, paradis fiscaux dans lesquels on retrouve des petites fortunes de gens trop bien hanties, pourrait-on dire. On en entend parler des Paradise Papers, des Panama Papers et tout récemment des Pandora Papers. Mais qu'est-ce que des paradis fiscaux ? Comment se fait-il que ça existe ? Et y a-t-il moyen de contrecarrer ces manœuvres financières, disons ça poliment ? On a décidé d'avoir un petit peu un cours 101 sur les paradis fiscaux avec Yannick Marsil, économiste indépendant. Tout d'abord, bonjour M. Marsil. Bonjour. Vous êtes donc économiste indépendant et très certainement notre économiste préféré parce qu'indépendant et libre d'esprit. Et aujourd'hui, le sujet qu'on aimerait aborder, c'est suite en fait à la divulgation d'une tonne de paperasses qui sont sorties récemment. Et là, on parle des Pandora Papers. On parle dans ce cas-ci de paradis fiscaux. Pour le commun des mortels, si on faisait un petit cours 101 des paradis fiscaux, qu'est-ce que c'est exactement ? On va faire ça très simple. Il y a deux concepts pour notre discussion. Il y a l'évitement fiscal et l'éclation fiscale. C'est-à-dire que quand on fait notre rapport d'impôt, que ce soit dans notre comptable du coin, notre belle-mère ou notre belle-sœur, on essaie de payer le moins d'impôt possible. Ça, c'est de l'évitement fiscal. C'est tout à fait illégal. C'est normal de pouvoir payer moins d'impôt. On va chercher des crédits d'impôt. On va chercher des portions qu'on ne devrait pas payer. Ça, c'est normal et c'est légal. L'évasion fiscale, par contre, ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que là, on cherche de se sauver de l'impôt. Et là, on se réfugie dans les paradis fiscaux qui sont tout simplement des juridictions, donc des pays, qui ont des taux d'impôt beaucoup plus bas que les nôtres. Et là, on se cache, entre guillemets, dans ces pays-là pour payer le moins d'impôt possible. Et là, ça devient un problème parce qu'on ne paie pas ce qu'on devrait payer normalement si on était une entreprise, un individu dans nos pays, tout simplement. Mais là, ça signifie que quand on paye de l'impôt, généralement, c'est parce qu'on est citoyen d'un pays quelconque? Exactement, c'est ça. C'est que si je suis citoyen, comme vous et moi, du Canada, je dois payer de l'impôt normalement au Canada sur ce que je fais comme revenu, comme profit, si je suis une entreprise. Et là, la gimmick, si vous me permettez l'expression anglaise, c'est qu'on va s'établir dans un autre pays, dans une autre juridiction. Ça peut être un autre État. Ça existe aux États-Unis. Et on va payer un taux d'imposition beaucoup plus bas que ce qu'on aurait payé ici au Canada. Et là, ça devient la fuite, tout simplement. D'accord. Bon, donc, ces gens-là déclarent leur revenu dans un autre pays, même s'ils sont, on va dire, canadiens ou autrement. Et à ce moment-là, ils paient peu ou pas d'impôts, tout simplement. Plus précisément, ce n'est pas qu'ils soient canadiens ou pas, c'est que leurs activités, si on parle des entreprises, évidemment, leurs activités sont au Canada. Donc, on génère du profit au Canada, admettons, mais comme notre entreprise est incorporée et cliente, en quelque sorte, d'un autre pays, on paye beaucoup moins d'impôts. Alors que dans ce pays-là, ça peut être le Liechtenstein, ça peut être l'Irlande, ça peut être les Bahamas, on incorpore le siège social de l'entreprise là-bas et on dit, bien là, je fais mes profits à cet endroit-là, donc je paye beaucoup moins d'impôts, sinon presque pas. Alors que mon activité économique se fait au Canada, en France, en Afrique du Sud, peu importe, là. Et ça, c'est là où il y a une injustice profonde qui est créée. D'accord. Donc, admettons qu'Igor Nérisson pourrait se déclarer Igor Nérisson Inc. quelque part au Bermude, au Canada ou autrement, et à ce moment-là, l'argent que je fais serait versé là-bas. Exactement. Et ce qu'il faut comprendre, on présente souvent ça de façon un peu, comment dire, nébuleuse, mais ça se fait sur l'Internet. Tu as des milliers de types, des juristes, des comptables, etc., qui offrent leurs services, et ça coûte genre 500-600 $ pour incorporer ce genre d'entreprise-là. Il faut comprendre, là, que c'est très, très, très accessible. Le problème n'est pas... c'est aussi pas la mafia, là, qui est dans les restaurants nébuleux. Donc, c'est super accessible à faire. C'est simplement qu'on est dans une autre juridiction fiscale et, ben voilà, on dit « Ah, c'est là qu'on fait nos profits alors que c'est faux. » Mais la plupart de ceux, bon, là, on parle de 35 chefs d'État anciens ou actuels, 330 politiciens de 91 pays et différents territoires, disons. On parle quand même de gens qui ont des gros moyens. Ces gens-là, est-ce que c'est eux qui décident « Bon, je vais m'ouvrir un compte ou une entreprise, à numéro quelque part dans un autre pays » ou est-ce que ça va être des firmes comptables qui vont leur suggérer différents types de stratagèmes ? C'est un mélange des deux. Dans le premier cas, par exemple, on a vu, et c'est assez désolant, que Tommy Blair a acheté un manoir, je ne sais plus trop quoi, pour une somme super importante via une firme comme celle-là. De ce qu'on en sait, manifestement, en connaissance de cause. Ça, c'est vraiment, au plan moral, au plan de l'équité, complètement inouï. D'autre part, il y a peut-être, probablement, en fait, beaucoup d'autres gens qui sont conseillés par leurs fiscalistes, par leurs comptables, par leurs avocats, sans trop savoir ce dont il s'agit. C'est-à-dire, quand tu as un peu d'économies, même si elles sont substantielles, bien, tu les fais gérer par quelqu'un d'autre. Et qui se sont, en mauvaise connaissance de cause, ont placé cet argent-là. Et ça, ça m'apparaît encore plus grave, parce que là, il y a une business de l'évasion fiscale qui s'est établie depuis des décennies. Et donc, il y a des professionnels qui disent, moi, je vais installer un stratagème pour éviter de payer ma juste part et je vais en faire profiter mes clients. Et ceux-ci n'en sont pas tout à fait conscients. Ça, parce qu'on s'entend que jusqu'à ce que c'était il y a quelques années à peine, je crois que c'était avec les Panama Papers, si je ne m'abuse, où il y avait une grande firme comptable pour ne pas nommer qu'APMG, si mon souvenir est exact, qui avait effectivement monté tout, en tout cas, qui offrait ça parmi ses services de façon à ce que ces différents clients soient en mesure d'échapper à l'impôt. – Mais toutes les grandes firmes comptables font ça. On appelle ça, de façon élégante, de l'optimisation fiscale. – C'est vraiment joli comme mot. – Oui, comme je le disais plus tôt, il n'y a rien de légal à dire qu'on va profiter des articles de loi pour éviter de payer trop d'impôts. C'est juste normal. Tout le monde le fait. Même si on gagne 30 000 $ par année, on le fait. On va essayer de chercher les déductions dont on a le droit. En revanche, quand ça commence à être, notre objectif est de contourner la noix, même de la violer, là, ça commence à être très, très, très problématique. Et de grandes firmes comme KPMG, mais il n'y a pas qu'elles, toutes les grandes firmes le font, en font une business, là, c'est un problème très grave. – D'accord, c'est un problème très grave, mais en même temps, quand on regarde ce que fait l'Agence du Revenu du Canada, nous, ici, on a Diane Leboutillier, ministre du Revenu, qui semble très, comment dirais-je, très timide pour répondre aux questions sur le sujet, pour être poli. Là, on a quand même 40 000 fonctionnaires au ministère du Revenu. On dépense pratiquement 1,5 milliard pour essayer de récupérer ces sommes et rien ne bouge. Comment se fait-il que nos gouvernements, qui hurlent en disant que c'est pas normal, c'est pas correct qu'il y ait de l'évasion fiscale du genre, se retrouvent si peu efficaces? – Parce que c'est un énorme problème, en fait. C'est-à-dire que vous avez des firmes, vous avez parlé de KPMG ou des autres grandes firmes comptables, qui ont des millions et des millions de dollars à dépenser les plus grands fiscalistes du monde, et ainsi de suite. L'État est comme coincé là-dedans. Et nos lois, la loi sur l'impôt, plus précisément, est une des lois les plus complexes dans notre appareil juridique. Alors c'est très, très compliqué à attaquer comme problème. Il y a peut-être un peu de... beaucoup de manque de volonté politique, mais il y a aussi le fait que c'est un appareil très difficile à mettre, à changer tout simplement, tu sais. Et les ministres sont, grosso modo, ils sont élus pour quatre ans. Ils ont un peu les mains liées. Et ce sont de grosses machines qui sont derrière eux, qui, derrière elles, qui ne peuvent pas changer de jour au lendemain, on peut le comprendre. Et il y a de la concurrence mondiale à travers tout ça. Quand tu dis qu'il y a un autre pays qui paye, je sais pas, qui charge 10 % de moins d'impôt, bien, c'est difficile de se virer de bord et de faire autre chose. Alors c'est vraiment un problème extrêmement complexe, malheureusement, qu'il faudrait être pris de force et de manière très, très, j'oserais dire de manière violente. Il faudrait tout mettre à terre et puis on commence à zéro. Mais on n'est pas là, là. Est-ce que le problème est insoluble à ce moment-là? Bon, insoluble, non. Il n'y a rien d'insoluble en vie. Mais il est complexe parce que les États sont souverains. Et donc, il faudrait que tous se mettent d'accord. Et je sais qu'il y en a un. Je sais qu'il y en a un qui dise, moi, je n'embarque pas avec vous autres et je ne charge que 2,5 % d'impôt, contrairement à 30 chez vous. Et voilà, c'est foutu. D'accord. Parce qu'en même temps, on a constaté au fil de ces dernières années qu'il y a quand même une évolution par rapport à ces différents pays. Qu'on pense, par exemple, à la Suisse qui a laissé tomber le secret bancaire. Mais malgré tout, on voit encore des endroits comme les Bermudes, les Bahamas, l'île du Mans, par exemple, qui, eux, continuent de faire leur petit bonhomme de chemin, finalement. J'ajouterais le Canada. Ah, voilà. C'est là où je voulais en venir. Ce n'est pas une question du secret bancaire. Parce qu'ici, on a quand même de très fortes incisions légales qui protègent les particuliers. En revanche, on a une panoplie de produits de, comment dire, de circonstances, d'incisions légales qui permettent d'avoir des fils du Cipri, des échappatoires fiscaux énormes. Il faudrait même se souvenir que Bernard Landry a mis en place ce qu'on appelait les centres financiers internationaux à Montréal. Il y a de ça un petit moment. C'était un paradis fiscal. C'était un paradis fiscal que le gouvernement du Québec a mis en place. Alors, il faut arrêter de regarder les palmiers et il faut regarder les érables. On a chez nous des paradis fiscaux, c'est-à-dire des institutions ou des dispositifs qui sont tout aussi puissants que les paradis fiscaux des Caïmans, des Bermudes ou de l'Irlande. C'est la même chose aux États-Unis, c'est la même chose en France. Alors, oublions la Suisse, oublions les paramasses et regardons-nous un peu dans le miroir. C'est là où il y a un problème, c'est que nous-mêmes, on met en place ce genre de dispositif. Et ça, c'est encore pire à mes yeux. Là, vous me parlez justement de ce que M. Landry avait fait. Est-ce qu'on peut penser que certaines fondations sont basées sur le même principe? Oh non, c'est différent par contre. Mais, on a au Canada, dans la fiscalité canadienne et québécoise, la possibilité d'établir des fondations privées où on met notre fric, où on ne paye à peu près pas d'impôts, puis on distribue ça un peu partout. Ma très honorable reconceinte, Brigitte Alpin, qui est fiscaliste de Calibre international, l'a documenté dans ses livres, c'est hallucinant. Si tu as fait un peu d'argent, tu mets des millions là-dedans, puis tu ne fais pas d'impôts, puis tu fais ce que tu veux avec, puis tu dessines de tout. C'est quand même capoté. OK, d'accord. Je pense que de toute évidence, on a un problème avec notre système financier. En terminant, il y a un phénomène récent qui est apparu, bien récent relativement. On parle des crypto-monnaies. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les crypto-monnaies et les paradis fiscaux ? En partie, dans le sens où c'est complètement déréglementé. Donc, il n'y a pas d'États qui ont l'emprise dessus. Là où je ferais une nuance importante, c'est que les paradis fiscaux sont une créature des États. Les crypto-monnaies, c'est un truc qui est parti de la société civile, en quelque sorte, des clics qui ont lancé ces produits financiers un peu parallèles, alors que les paradis fiscaux, ce sont des produits d'États souverains reconnus à l'ONU, au G20, qui sont, et je le répète, qui sont entre autres le Canada, les États-Unis et la France. Ce n'est pas juste des petits États bandits. Ce sont de grandes économies qui encouragent ces pratiques-là. Et c'est ça qu'il faut dénoncer davantage que les petits pays comme les Bahamas, où il y a 2-3 palmiers et 300 000 entreprises. Le problème n'est pas juste là. D'accord. Quand Mme Leboutiller se fait permettre l'expression « ramasser en chambre » en disant qu'elle n'est pas efficace, voire même certains demandent sa démission comme ministre du Revenu, est-ce que c'est justifié ? Oh mon Dieu, je serais mal avisé de le juger. Je pense qu'elle a beaucoup, comme je le disais un peu tantôt, elle a une grosse machine à gérer. Et puis, ce n'est pas simple. Est-ce qu'elle aurait pu faire mieux ? Sans aucun doute. Est-ce qu'elle aurait pu faire pire ? Tout aussi. Ça ne dépend pas que d'une ou d'un ministre, ni même d'un gouvernement. C'est vraiment un problème mondial qu'il faut gérer de façon globale, et non pas loyale. Donc, ce n'est pas demain la veille qu'on règle ça, quoi ? Hélas ! D'accord. M. Marcille, merci beaucoup pour ce cours 101 sur les paradis fiscaux. On se rend compte qu'effectivement, peut-être qu'on espère qu'un jour, on réglera ça, parce qu'on s'entend que c'est quand même pas mal d'argent qui échappe au fisc, et donc qui ne va pas dans les hôpitaux, qui ne va pas dans le système en général. Tout à fait, c'est énorme. Il ne faut pas minimiser le problème, c'est juillantesse, bien sûr. D'accord. Merci beaucoup, et puis j'ai bien hâte de recommencer une conversation avec vous, vous êtes toujours pile-poil sur le problème. Merci. Je vous remercie. Bonne journée chez vous. Merci. 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 Merci.